Je dis gloire à Dieu C'est comme vous êtes très 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 content, gloire à Dieu Je suis très enchanté d'avoir l'étude biblique avec vous Et la grâce de Dieu va couler dans votre vie La grâce de Dieu changera votre vie Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus d'angoisse Cette parole va entrer dans votre coeur Où est-ce que la parole va entrer, c'est dans votre coeur Vous ne serez plus les mêmes Prions ensemble Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir Merci pour ton peuple heureux, béni, favorisé Nous demandons Seigneur ce soir Que ta grâce coule du trône Et pénètre, rentre dans toute ta vie Dans tout coeur au nom de Jésus Christ Nous te remercions pour les dirigeants Les ouvriers, pour tout le monde Les membres, les invités Et beaucoup d'invités qu'on a aujourd'hui C'est très merveilleux Nous prions Seigneur qu'il n'y ait personne Qui rate de ta bénédiction au nom de Jésus Christ Que tout le monde Prenne quelque chose de merveilleux Pour rentrer chez lui à la maison Changer nos vies Bénis ton peuple cette nuit Au nom puissant de Jésus Nous avons prié Que le Seigneur vous bénisse Assoyez-vous La semaine passée Nous avons entrepris l'étude dans l'Apocalypse Pour ceux qui n'étaient pas là L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible On a vu le chapitre 1 On a étudié le verset 1 et 2 Voyons cela Révélation de Jésus Christ Que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs Les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange A son serviteur Jean Lequel a attesté la parole de Dieu Et le témoignage de Jésus Christ Tout ce qu'il a vu Verset 3 Heureux Celui qui lit vous serez bénis Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie Et qui gardent les choses qui y sont écrites Car le temps est proche Ça c'est l'introduction de l'Apocalypse Le livre de l'Apocalypse Révèle, expose, décelle Ce n'est pas un mystère caché Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre Sinon ce ne serait pas une révélation La révélation parce que cela vous est révélé C'est une révélation qui révèle Qui découvre Qui décèle La gloire du Seigneur Jésus Christ Verset 1 Révélation de Jésus Christ Ici nous avons le Seigneur Jésus Christ Qui nous est révélé Comme le Fils glorifié de Dieu Nos soeurs maçons Comme le puissant agne de Dieu Comme on voit le livre de l'Apocalypse Vous allez voir Jésus Christ là-bas Comme l'Alpha et Oméga Vous allez voir Jésus Christ là-bas Comme le puissant lion de la tribu de Judas Aucune montagne ne peut se tenir devant lui Aucun pouvoir ne puisse se tenir devant lui Et tout échaîne dans votre vie Tout fait dans votre vie C'est tailleur de Dieu Et le lion de la tribu de Judas va tout briser Si vous suivez Jésus Christ Vous allez trouver Qu'il vous délivrera de toutes attaques Et de tout mal au nom de Jésus Christ Il est le roi qui règne Le roi des rois Et le Seigneur des seigneurs Il est le juge Je suis le trône de tout l'univers Il est l'époux de l'église des saints Comme vous voyez chapitre 1 Vous voyez encore chapitre 1 verset 3 Heureux Celui qui lit Il y a une bénédiction ici pour celui qui lit Saviez que vous venez étudier Le livre de l'Apocalypse avec nous Vous lisez cela vous-même Et 10 verset 3 Et ceux qui entendent Et tout d'abord celui qui lit C'est le précateur Vous voyez en ces jours de tout fois là Tout le monde n'a pas la Bible Dans sa main Parce que l'imprimerie n'était pas inventée Lorsque Jean avait écrit Donc la parole est donnée au dirigeant Au pasteur Au ministre Et qui va lire Et parce que nous sommes dirigeants Nous lisons la parole Nous lisons la parole au peuple de Dieu Et dit que Je suis béni parce que je lis Je suis béni parce que je prêche Je suis béni parce que je suis pasteur Vous croyez que seuls les membres sont bénis Nous aussi les pasteurs Nous sommes bénis Et y a-t-il des pasteurs qui se jouent La bénédiction descendra sur votre vie Heureux Celui qui lit Quand vous lisez la parole de Dieu A d'autres personnes Alors la papa Le papa lit aux enfants La maman lit aux enfants Et l'oncle lit à tout le monde Alors la bénédiction de Dieu Ne va jamais cesser dans votre vie Et dit Ici Apocalypse 1 verset 3 Et ceux qui entendent Vous qui écoutez la parole Vous acceptez la parole Et dit que vous serez béni Cela veut dire que La révélation doit être lue La révélation doit être entendue Et dit Dernière partie verset 3 Et qui garde les choses Qui y sont écrites La parole nous est donnée La psalisse nous est révélée Nous est envoyée Afin que cette prophétie Que nous voyons Numéro 1 Soit personnelle 2 La révélation est prophétique Il y a des choses Qui viendront Qui vont s'accomplir Numéro 3 C'est pour nous préparer C'est pour nous préparer Pour le royaume de Dieu Comme nous voyons Chapitre 2 Vous allez voir Que cela parle De ceux qui ont vaincu Celui qui vaincra Je lui donnerai De l'arbre de vie Et cela nous dit Que celui qui vaincra Vous venez Au dernier chapitre Chapitre 21-22 Cela parle De ceux qui ont vaincu Et dit Qu'ils vont hériter Toutes choses Alors qu'est-ce que cela fait C'est pour vous préparer D'être vainqueur Vous serez vainqueur Parce que Numéro 1 C'est personnel C'est personnel pour vous Alors vous n'allez pas Dire à une autre personne Qu'on a dit Ceci c'est pour moi Je dis Ceci c'est pour moi Et c'est prophétique Parce que cela vous parle De la destinée De l'univers De la destinée Du monde Cela vous parle De votre destinée Également Mais si ceci est personnel Si ceci est prophétique Si ceci est préparatoire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que vous devez faire Avec l'apocalypse Tout d'abord Il faut étudier Ses préceptes Et y obéir Quand vous parcourez L'apocalypse Vous allez voir Des commandements Des avatissements Des préceptes Alors il faut étudier Ses préceptes Et y obéir Numéro 2 Il faut sécuriser Ses promesses Et y croire Il y a des promesses Dans l'apocalypse Qui vous sont données Vous devez lire cela Et quand vous les lisez Vous devez Y croire Et les promesses Seront oui et amen Dans votre vie Je crois que vous allez me dire Amen Alors il faut chercher Ses prophéties Et les attendre Ces choses Vont s'accomplir Ces choses Vont Arriver Alors ces promesses Là Ses prophéties Il faut les étudier Il faut les souligner Il faut chercher Ses prophéties Et les attendre Il faut sonder Ses pages Du chapitre 1 Au chapitre 22 Il y a beaucoup De pages là-bas Il faut sonder Ses pages Et espérer En Dieu Comme vous voyez ceci Dieu dit Que le royaume Viendra Au Seigneur Jésus Christ Parce que Jésus Va régner Votre Seigneur Régnera Votre Maître Régnera Tout ce qui règne Aujourd'hui Peut-être Vous n'appréciez pas Que ceci se passe Cela arrive Et les choses Ne sont pas parfaites Aujourd'hui Dans le monde Mais à ce temps là L'ère de Perfection Viendra Parce que Le Fils De Dieu Il est un roi Parfait Et un Seigneur Parfait Qui va régner Dans la justice Et vous devez Sonder ses pages Et espérer En elle C'est pourquoi On étudie Toutes ces choses C'est pourquoi On voit Ses commandements Du Seigneur On voit Ses paroles Du Seigneur Je prie Que cela Profite A votre âme Au nom De Jésus Christ Cherchez Ses principes Et pratiquez Comme vous voyez L'Apocalypse Il y a des principes Là-bas Il y a Le Stata Qui nous a révélé Ce qui nous a révélé Et dit Que ça c'est pour moi Je vais vivre Selon cela C'est un principe Que vous devez croire C'est un principe Que vous devez pratiquer Alors maintenant Vous cherchez Ses images Quand on voit L'Apocalypse C'est comme C'est un livre D'images Cela nous donne Des illustrations Des principes Des symboles Cela parle De ceci Et de cela Et c'est beau Et c'est bien coloré Dans ces images Voyez ces images Et interprétez-les Alors Comme Cela parle De bêtes Cela parle De créatures vivantes Qu'est-ce que cela veut dire Quand cela parle Des étoiles Du chandelier De l'ange de l'église En Éphèse Et à Philadelphie Et à ces lieux Qu'est-ce que cela veut dire Vous allez Voir ces images Et les interpréter Et Vous allez Sentir Son objectif Alors Il y a une raison Pour laquelle Dieu nous a donné Le livre de l'Apocalypse Vous allez voir Pourquoi ceci est donné Pourquoi nous l'étudions Cela sera accompli Dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Revenez au chapitre 1 Apocalypse 1 Verset 3 Heureux Celui qui lit Heureux celui qui lit Est-ce que vous allez le lire Je dis Est-ce que vous allez le lire Vous promettez Le Seigneur Que vous allez lire cela Ou êtes-vous Vous serez bénis Comme vous le lisez Au nom de Jésus-Christ Et ceux qui entendent Les paroles De la prophétie Est-ce que vous allez Écouter cela Lorsque l'application Est en cours Vous allez dormir Et sommeiller Et déjà Vous commencez A rêver A rêver Vous êtes En un autre lieu Est-ce que vous êtes ici Avec votre esprit Avec votre cœur Avec votre esprit Avec votre âme Et vous vous concentrez Parce que c'est dit Que Heureux ceux qui entendent Les paroles De la prophétie Écoutez ceci Et qui garde Les choses C'est la beauté De cela Quand on vient A l'étude biblique Sur le passeur map Quand on lise Oui c'est bon Oui entendre C'est grand aussi Mais il faut garder Les choses Qui y sont écrites Comme je dis garder Cela veut dire Que Il faut Les préserver Quand on vous donne Quelque chose de spécial Un trésor Que Garde ceci Cela veut dire Que Vous devez veiller Sur la chose là Protéger la chose là Préserver la chose là Que la chose là Ne soit pas perdue Dieu nous a donné Sa parole Dans notre église Nous allons la garder Nous allons la préserver La parole Ne sera pas perdue Dans nos mains Au nom de Jésus Christ Quand il dit Gardez la parole Qu'est-ce cela veut dire Cela veut dire Que Vous allez apprécier La parole Ceci est précieux Ceci est sans prix On ne peut pas La trouver En aucun livre De littérature Dans le monde Ceci est particulier C'est unique A cause de sa particularité Gardez cela Accrochez-vous à cela Embrassez cela Que cela Ne se glisse pas De votre main Partout où vous allez Vous et votre Bible Vous irez là-bas Et vous aurez la victoire Au nom de Jésus Christ Vous allez voir Quelqu'un dit Que je suis chrétien Où est ta Bible ? Et que Je ne vais pas Avec ma Bible Parce que la Bible Doit être lue Le dimanche Ah regardez-le Il dit qu'il est chrétien Il est un chrétien Dominical Moi je suis chrétien Chaque jour de la semaine Je suis chrétien Chaque jour de la semaine Si vous êtes chrétien Voici Ce que le Seigneur nous a donné Et il dit Garde la chose là Apprécie la chose là Embrasse la chose là Et il dit Garde-les Cela veut dire Qu'il faut y obéir Obéisser à la parole de Dieu Vous attendez Vous lisez Et alors Vous gardez Heureux Ceux qui gardent Les choses qui y sont écrites Cela veut dire Il faut y obéir Il faut les observer Ou pas observer Les circonstances Les vents qui soufflent Les difficultés Les défis de la vie Voici ce qu'il faut observer La parole de Dieu Cela veut dire Il faut suivre la parole Cela veut dire Que ceci va devant vous La Bible va vous conduire Au ciel La Bible nous est donnée Pour nous conduire Aller à la gloire A la terre promise C'est comme La nuitée de feu Qui conduisait Les enfants d'Israël Et les a fait Sortir d'Egypte Quelqu'un sortira D'Egypte aujourd'hui Et les a conduits A la terre promise Cela nous est donnée C'est pourquoi Vous allez suivre Cette nuitée de feu Et la parole de Dieu Ne va jamais Vous conduire Mal La parole de Dieu Ne va jamais Vous égarer Cela va vous conduire A la vraie personne A la vraie destination Gardez la parole Obéissez la parole Observez la parole Vivez selon la parole Et vous demeurez selon la parole Vous dites Voici mon partenaire Voici mon aide Voici mon consolateur Je vais obéir Je vais obéir à la parole A tout moment Et vous devez vous conformer A la parole de Dieu Quand il dit Gardez cela Vous vous conformez A la parole Gardez la parole L'autre part C'est que Faut pas négliger la parole Faut pas abandonner La parole de Dieu Faut pas jeter la parole Faut pas vous séparer De la parole de Dieu Cela veut dire que Vous n'allez pas Soutraire de la parole de Dieu Vous allez garder la parole Protéger la parole Préserver la parole Combattre pour la foi Qui a été transmise au sein Une fois pour toutes Vous n'allez pas changer Vous n'allez pas modifier Vous n'allez pas ajouter Vous n'allez pas soutraire Vous n'allez pas ajouter Alors vous n'allez pas Contrégir la parole de Dieu Si quelqu'un vient à vous Et apporte ce qui n'est pas Selon la parole de Dieu Si que non Moi j'ai la parole de Dieu J'achète J'acquiert la parole Et je ne la vendrai pas Je ne vais pas jeter la parole Je ne la jetterai pas La parole est pour moi C'est pour vous La parole nous conduira A la gloire Au nom de Jésus Christ Voyons verset 4 Qui dit Jean Au sein des églises Qui sont en Asie Que la grâce et la paix Vous soient données De la part de Jésus Qui est Qui était Et qui vient Et de la part de cet esprit Qui est devant son trône Et de la part de Jésus Christ Le témoin fidèle Le premier des morts Et le prince des rois de la terre A celui qui nous aime Quelqu'un là-bas Dieu vous aime A celui qui nous aime Lorsque vous êtes Dans la vallée Lorsque vous êtes Dans les difficultés Et dans la croisée du chemin Rappelez-vous Que là Quelqu'un aussi A celui qui vous aime Et dit que A celui qui nous aime Qu'est-ce qu'il fait Pour nous aimer Il nous dit Qu'il nous a lavé Qu'il nous a délivré De nos péchés Par son sang Et qui a fait de nous Des esclaves C'est ça Est-ce qu'il a fait de nous Des paysans Il a fait de nous Des victimes Est-ce qu'il a dit Non Et qui a fait de nous Un royaume Des rois Il y a des gens Qui se comportent Comme s'ils portent Tout le monde entier Sur leur épaule Que Ah ce n'est pas facile La voie n'est pas facile Je ne peux même pas imaginer Même Un roi Même Le gouverneur De l'état Qui dit que Oh la voie n'est pas facile Avez-vous jamais Vu cela Le croyant va dire Que La voie n'est pas facile Parfois Dans la vallée Parfois Sur le sommet De la montagne Dieu merci Mon jou est léger Et mon fardeau Léger Si vous portez De grands fardeaux Ce soir Vous allez Abandonner Votre fardeau C'est parce qu'il nous a Il a fait de nous Un royaume Et Des sacrificateurs Pour Dieu son père A lui soit la gloire Et la puissance Jusqu'à quand Au siècle Des siècles Et l'église de Dieu Dise Amen Quelque chose va se passer Dans votre vie Aujourd'hui Voyons l'étude Aujourd'hui Qui est La grâce suffisante Et la paix abondante De la part De la part De notre rédempteur La grâce suffisante Et la paix abondante De la part De notre rédempteur Le message est divisé En trois parties Premier point La grâce Et la paix De la part De Dieu La grâce Et la paix De la part De Dieu Parce qu'il nous dit En verset 4 Qu'il dit Aux sept églises Qui sont en Asie Que la grâce Et la paix Vous soient donnés De la part De celui Qui est Qui était Et qui vient La grâce Et la paix De la part De Dieu Deuxième point Oui La non culpabilité Il n'y a pas De condamnation La non culpabilité Et le sacerdoce Des pieux Il nous a lavé Il nous a pardonné Il a jeté Nos péchés Au fond de la mer Il n'y a plus De condamnation A ceux qui marchent Selon l'esprit Qui sont en crête Qui ne marchent pas Selon la chair La non culpabilité Et le sacerdoce Des pieux Est-ce qu'il nous dit En verset 5 La dernière partie Du verset 5 Il dit A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Et qui a fait de nous Un royaume Des sacrificateurs Pour Dieu Son Père Il nous dit Troisième point maintenant C'est La gloire Et la puissance De notre Dieu La gloire Et la puissance De notre Dieu A lui Soit la gloire Et la puissance Au siècle des siècles Amen Revenons au premier point Premier point La grâce Et la paix De la part De Dieu Apocalypse Chapitre 4 Apocalypse 1 Plutôt Verset 4 Jean aux 7 Églises Qui sont en Asie Jean aux 7 Églises Qui sont en Asie Cela veut dire que Jean Écrivait Au premier Récipiendaire De cette révélation Les gens À qui la révélation Était premièrement Envoyée Au commencement Vous posez la question Si c'est écrit Aux 7 églises De l'Asie mineure Pourquoi nous Pourquoi nous lisons Pourquoi nous nous gênons De son contexte De son contenu Apocalypse Chapitre 2 Verset 7 Que celui qui a des oreilles Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Église Est dit aux églises Aux églises Cela est adressé Aux églises Et applicable A tout le monde C'est révélé A tout le monde C'est envoyé A chacun Que celui qui a des oreilles Entende Verset 17 Ici Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Église Est dit aux églises Et vers chapitre 2 Verset 29 Et que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Ceci n'est pas seulement Pour les 7 églises De l'Asie mineure Mais cela parle à nous tous Et dit Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Revenons au Voir en chapitre 3 Verset 6 Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit Aux églises Et puis nous venons Au verset 12 Verset 12 Verset 13 Qui dit ici Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Nous allons voir verset 22 Vous allez lire cela 1, 2, 3 Allez-y Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Voir ce que le Seigneur nous dit C'est que Ceci n'est pas seulement Pas pour l'Asie mineure C'est pour vous C'est pour moi C'est pour tout le monde Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Voyons chapitre 13 Apocalypse 13 Apocalypse chapitre 13 Je vous attends de vous cela Apocalypse 13 Verset 9 Êtes-vous là ? Vous y êtes ? Apocalypse 13 Et que si quelqu'un a des oreilles Qu'il entend Je ne veux pas dire que Verset 9 Si quelqu'un a des oreilles Qu'il entend Je ne veux pas dire que C'est pour les sept églises De l'Asie mineure Mais revenez à Apocalypse chapitre 1 Verset 4 Ou sept églises qui sont en Asie mineure Ou sept églises qui sont en Asie Pourquoi sept ? Quand vous voyez le livre de l'Apocalypse Sept est là à tout moment Vous voyez chapitre 1 Le nombre sept En chapitre 2 Le mot sept c'est là-bas En chapitre 3 Le nombre sept Et le nombre sept Se présente plusieurs fois Dans l'Apocalypse C'est un mot qui parle de la totalité Combien de jours dans la semaine ? Sept jours A cause de la complétude La totalité Alors il écrit Aux sept églises de l'Asie Le Seigneur a choisi Jean D'adresser la parole Aux sept églises de l'Asie Pour représenter toute l'église Dans sa totalité Et c'est pourquoi On a le nombre sept Revenons à Aps Calice 1 Verset 4 Jean aux sept églises Qui sont en Asie Que la grâce Et la paix Vous soient données Que la grâce Vous soient données Vous serez surpris Peut-être vous lisez la Bible Si vous êtes étudiant de la Bible Vous ne serez pas surpris Parce que Nous sommes arrivés dans ce monde La première fois que vous êtes entrés ici Dans le monde On vous a donné de l'eau à boire Et puis Le jour suivant De l'eau Le jour que je suis De l'eau Alors vous êtes devenu Adolescent De l'eau Vous êtes Maintenant un licencié De l'eau Vous êtes une femme Un homme marié De l'eau Vous avez maintenant Une personne âgée Vous avez besoin de l'eau L'eau que vous allez quitter Allez à l'autre bord Il vous faut de l'eau L'eau pour se laver L'eau pour boire L'eau pour faire Tout ce que vous voulez faire Votre vie Ne sera pas Ce qu'elle doit être Sans l'eau La même chose S'applique à la grâce de Dieu Vous rentrez dans le royaume de Dieu Par la grâce Vous vivez dans le royaume Par la grâce Vous êtes soutenu Dans le royaume Par la grâce Tout ce que vous avez Qui que vous soyez Vous êtes devenu ouvrier Il vous faut la grâce de Dieu Vous êtes un prédicateur Il vous faut la grâce de Dieu Vous êtes un homme marié Une femme mariée Il vous faut la grâce de Dieu Jusqu'à ce que Vous quittez la terre Pour aller au ciel Il vous faut la grâce de Dieu C'est pourquoi j'en dis Qui que vous soyez Vous lisez ceci Êtes-vous jeune Que la grâce vous soit donnée Êtes-vous nouveau converti Que la grâce vous soit donnée Êtes-vous un vrai converti Un vrai croyant Que la grâce vous soit donnée Vous êtes prêt D'aller à l'autre bord Il vous faut la grâce de Dieu Lorsque vous êtes en train De fermer les yeux Aller à l'au-delà Tout est par la grâce de Dieu La grâce ne va jamais Casser dans votre vie Voyons Cette grâce Voyons Éphésiens Chapitre 2 Voici Là où nous avons commencé On a bu de l'eau Le premier jour Qu'on est arrivé au monde Et on a expérimenté La grâce de Dieu Le premier jour Qu'on est entré Dans le royaume de Dieu Et la grâce La grâce la continue Éphésiens 2 Verset 8 Qui dit ici Car Ce n'est pas la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen De la foi Car ce n'est pas la grâce Que vous avez sauvé Il y a personne Qui soit sauvé Sans la grâce Qu'on dit que je suis meilleur Que tout le monde Je suis un homme juste Personne n'est sauvé Sans la grâce de Dieu Vous pourriez garder La loi de Moïse Être souci Cela vous ne pourrez jamais Être sauvé Sans la grâce de Dieu Il dit ici Que c'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen De la foi Dieu merci La grâce est disponible La grâce peut sauver Le plus vil Des pécheurs Et sauver Le plus critique Des pécheurs Parce que la grâce De Dieu Est suffisant En hébreu Chapitre 2 Verset 9 Nous parlons De cette grâce Vous demandez Pour qui cette grâce Est disponible Est-il disponible Pour vous Oui Et c'est pour vous Pourquoi n'êtes-vous pas sauvé Pourquoi n'êtes-vous pas sauvé Si l'eau est pour vous Pourquoi êtes-vous Assoiffé Et vous ne bougez pas de l'eau Si le Seigneur A donné de l'air Pour respirer Et vous vous suffoquez Et vous vous privez De ce qui est disponible Pour vous La grâce est disponible Pour vous Prenez la grâce Hébreu 2 Verset 9 Mais celui Qui a été Abaissé Pour un peu De temps Au-dessous Des anges Jésus Le voyant Couronné De gloire Et d'honneur A cause De la mort Qu'il a soufferte Afin que Par la grâce De Dieu Il souffre La mort Pour tous Pour tous Cela veut dire Que L'âme qui pêche C'est celle Qui mourra Vous devez mourir Parce que vous êtes Condamné A cause De vos péchés Tous En péché Et sont privés De la gloire De Dieu Mais Jésus A dit Que tu ne périras pas Jésus A dit Que tu ne vas pas Mourir Jésus A dit Que ce Châtiment Qui viendra Je vais Je vais Le prendre Et Ce n'est pas La grâce Pas parce que Vous avez Payé Une certaine Somme D'argent Pas parce que Vous avez Payé Une grançon Mais pas La grâce Je vais Prendre La mort Il a goûté La mort Pour tout le monde Il a goûté La mort Pour tous Où est l'homme Là-bas Où est la femme Là-bas Il a goûté La mort Pour tout Il a mort Pour vous Pourquoi Vous allez Mourir Pourquoi Vous allez Souffrir En enfer Pour toujours Pendant que Jésus A tout Porté Pour vous Si vous N'êtes pas Encore Sauvé Le salut Est disponible Pour vous Ce soir C'est par La grâce De Dieu Voyons Titre 2 Chapitre 2 Nous lisons Verset 11 Titre 2 Verset 11 Quand la grâce De Dieu Quand tout le monde Disait Grâce De Dieu Je dis Crier Grâce De Dieu Quand la grâce De Dieu Sousse Qu'est-ce que Cela amène Qu'est-ce que Cela apporte Sousse De salut Vous demandez A quelqu'un Est-ce que Tu as la grâce Un pate Oh j'ai la grâce Est-tu sauvé Pate Pas encore Ça c'est Contradictoire Quand la grâce De Dieu Sousse De salut Cela apporte Le salut Tels que Vous acceptez Que Seigneur Je ne peux Pas me sauver Je sais Que Tu es mort Pour moi Tu as goûté La mort Pour moi Tu es crucifié Tu es crucifié Tu es mort A la croix Tu as donné Ta vie Pour moi A cause De cette souffrance Là Seigneur Je ne périrai pas C'est le salut La grâce De Dieu Sous de salut Et pour tous Pour tous les hommes A été manifestée La grâce De Dieu S'est manifestée S'est présentée A tout le monde La grâce De Dieu S'est manifestée A moi La grâce De Dieu S'est présentée A moi La grâce De Dieu Sous de salut Pour tous les hommes A été manifestée Elle nous enseigne La grâce Nous enseigne La grâce N'est pas Silencieuse La grâce N'est pas Faible La grâce N'est pas Importante La grâce La grâce De Dieu Entre en nous Et nous enseigne A renoncer A l'impiété Au convoitisme Mondaine Et à vivre Dans le siècle Présent Selon la sagesse La justice Et la piété Dieu merci Vous allez mener La vie de justice Parce que Quand la grâce De Dieu Entre Cette grâce De Dieu Nous change Et nous transforme Au fait La grâce De Dieu Nous rend fort Si vous étiez Faible Vous serez fort Quand la grâce De Dieu Rentre Et vous rend fort Voyons Deuxième Timothée Chapitre 2 Verset 11 Verset 1 Toi donc Mon enfant Fortifie-toi Dans la grâce Qui est en Jésus Christ La grâce Nous fortifie Certains disent Que je suis faible Reçois la grâce De Dieu Et tu seras fort Je suis sans force Que la grâce De Dieu Soit en toi Tu seras puissant fort Je suis vainqueur Je suis vaincu Je suis victime Recevez la grâce De Dieu Vous serez vainqueur Au nom de Jésus Christ Toi donc Mon enfant Fortifie-toi Dans la grâce Qui est en Jésus Christ Quelqu'un Vient d'entrer Dans le royaume Il rentre Il entre Par la grâce Et il Mène la vie De justice Du royaume Par la grâce Et maintenant Nous sommes arrivés Au ministre Il est membre Maintenant Il est ministre Est-ce que la grâce De Dieu S'arrête Voyons 1er Corinthien 1er Corinthien 3 1er Corinthien 3 1er Corinthien 3 Verset 10 Selon la grâce De Dieu Qui m'a été donné J'ai posé le fondement Comme un sage Architecte Voici un pasteur Un berger De l'église Un ministre L'enseignant De la parole De Dieu Il sait que Il a souffert La prescription Il n'a jamais cédé L'opposition Il n'a jamais démissionné Il a connu Des défis ministériels Il n'a jamais démissionné Vous vous demandez Pourquoi Comment C'est pas la grâce De Dieu La grâce Va se multiplier Dans notre vie Regardez un peu ici Voyez parfois On voit Il y a deux personnes Qui discutent ensemble Celui-ci Un ministre C'est comme L'apôtre Paul Le Seigneur L'a appelé Je l'aime Mis à part Pour la pédication De l'évangile Et puis Il traversait Des choses Il est heureux Il est content Sa vie Elle intègre Et juste Et l'autre Là Le regarde Disant que Vous voyez Je ne sais pas Comment l'homme Il préconse sa vie Je ne sais pas Comment lui vit Moi-ci J'ai ce défi Oh Moi Je vais m'évanouir Je vais m'écrouler Je ne sais pas Ce qui va m'arriver Il ne comprend pas Ce que L'apôtre Paul fait C'est pas la grâce De Dieu Ce que Dieu vous a donné A faire Le défi Qui vous a donné A porter Le fadeau Qui vous a donné A porter L'oeuvre du ministère Que Dieu vous a donné Vous le ferez L'opposition L'opposition ne va pas Vous arrêter Les persécutions Ne vont pas Vous arrêter Vous savez quoi A cause De la grâce De Dieu Paul était Ce qu'il était Par la grâce De Dieu Par la grâce De Dieu Vous serez Ce que vous devez Être Voyons 1er Corinthien 15 En 1er Corinthien Chapitre 15 Verset 10 Par la grâce De Dieu Je suis Ce que je suis Par la grâce De Dieu Vous êtes Ce que vous êtes Par la grâce De Dieu Certains Certains Dient que Je ne suis pas Qualifié Il ne faut pas Dire cela C'est pas la grâce Certains Dient que Je ne sais pas Pourquoi je suis ici Il ne faut pas Parler comme ça C'est pas la grâce Certains Dient que Je ne crois pas Faire cela Je ne crois pas Accomplir cela Je ne crois pas Que je puisse Faire cela Mais regardez ceci N'êtes-vous pas Un croyant Qui croit la Bible N'êtes-vous pas Un croyant Qui croit la Bible Oui Vous l'êtes Par la grâce De Dieu Je suis Ce que je suis Il faut dire cela Pour vous-même Par la grâce De Dieu Je suis Ce que je suis Par la grâce De Dieu Par la grâce De Dieu Je peux faire Ce qu'il dit Que je ferai Par la grâce De Dieu J'irai Là où Il dit Que je J'irai Par la grâce De Dieu Je suis Vainqueur Chaque fois Il faut Vous rappeler Cela Que le diable Ne mette pas Votre dos Par terre Ne permettait A rien De venir Vous écraser Que je ne peux Pas Vous le prouver Je peux tout faire Je dis Je peux tout faire Je parle pour vous Je dis Je peux tout faire Je peux tout faire Je peux tout faire Créter qui me fortifie Vos faiblesses Sont Auté aujourd'hui Mais par la grâce De Dieu Je suis ce que je suis Et Sa grâce Envers moi N'a pas été vaine L'un de là J'ai travaillé Plus que tout Non pas moi Toutefois Mais la grâce De Dieu Qui est avec Moi Cette grâce Elle ne va jamais S'arrêter Dans votre vie C'est pourquoi On voit Hébreu Chapitre 4 Nous lisons Hébreu 4 Hébreu Hébreu 4 16 Hébreu Chapitre 4 Nous lisons Le verset 16 La grâce De Dieu Vous soutiendra Vous n'allez pas Tomber Hébreu 4 16 Approchons-nous Donc avec Assurance Du trône De la grâce Vous voyez Il y a des gens Ils ne comprennent Par la parole De Dieu Toutes les fois Qu'ils se voient faibles Ils se voient Rondeux De venir devant Le Seigneur Toutes les fois Qu'ils ont des défis Des pressions sur eux Ils se battent Ils se condamnent Pourquoi Je suis moi Qui suis chrétien Depuis 5 ans Je suis chrétien Depuis 10 ans Pourquoi Ceci là Peut arriver Pourquoi Je ne suis pas fort Au lieu de dire Que De venir devant Le Seigneur Au lieu de venir Avec assurance Ils viennent Timidement Comme je suis Misérable Je ne sais pas Ce que Dieu fera De moi Je vous donnerai De la grâce Il vous donnera Plus de grâce Approchons-nous Donc Comment Dites-le moi Approchons-nous Donc avec Assurance Du trône De la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Il est la miséricorde Qui attaque Qu'aujourd'hui Et de trouver Et de trouver Qu'est-ce que vous allez Trouver Aujourd'hui Avant de quitter Qu'est-ce que vous allez Trouver Et de trouver Grâce Pour être Secouru Dans nos besoins Nous venons A Apocalypse Chapitre 1 Je lis ici Verset 4 Apocalypse 1 Verset 4 Apocalypse 1 Verset 4 Étant donc Justifié par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Comme je vous l'ai dit C'est comme de l'eau On a besoin de la paix A tout moment Un petit enfant A besoin de la paix C'est pourquoi Les enfants prient Lorsqu'il y a La confusion Dedans Lorsqu'il y a La consternation Dedans Lorsqu'il y a Le conflit Il ne peut pas Comprendre L'environnement L'enfant pleure Parce qu'il n'y a Pas de paix Et lorsqu'on grandit Quelqu'un vous raconte Et vous bat Vous faites des choses Que vous ne pouvez Vous faites des choses À laquelle vous ne pouvez Pas résister Et vous êtes faible Vous ne pouvez pas Vous battre avec la personne Vous perdez la paix Vous perdez votre équilibre A cause de cette perte de paix On commence à pleurer Maintenant vous croissez Vous grandissez Vous passez les amels Vous avez échoué les amels Vous avez perdu la paix Et vous êtes totalement Brisé Et finalement Vous êtes marié Il y a quelque chose Dans la famille Vous croyez que Le mari va Chaque fois sourire Le maman Chéri Femme va Chaque fois sourire Chéri Et va dire Maintenant Quelque chose s'est passé L'homme là Se renfrogne La femme se renfrogne Vous perdez la paix Et vous êtes allé Au bureau Vous travaillez Mais on ne donne pas Ce qu'il vous faut Et vous Tout est confus Vous êtes confus Qu'est-ce qui se passe On fait ceci On fait cela Vous perdez la paix C'est pourquoi Vous êtes ici ce jour Toute cette perte De paix Va cesser aujourd'hui Il dit Que la paix Vous soit donnée Quand il n'est pas Quand il n'y a pas De paix Vous êtes sur la mer Orageuse Vous êtes dans une barque Et la barque va de gauche A droite Vous ne pouvez pas Même avoir la force D'avancer Si vous allez progresser Il faut qu'il y ait la paix Si vous allez aller de l'avant Il faut qu'il y ait la paix C'est pourquoi Avant même d'aller Au fond de la révélation Que la paix Vous soit donnée Soyez calme Votre sauveur Est le prince de paix Il n'y a pas De tempête Qui ne peut pas Calmer Il n'y a pas De défi Qui ne puisse pas Vaincre Il n'y a pas De trouble Qui ne puisse pas Oter Il n'y a pas De montagne Qui ne puisse pas Déplacer C'est pourquoi Vous êtes là aujourd'hui Que la paix Vous soit donnée La paix Dans votre coeur La paix Dans votre famille La paix Dans votre maison La paix Dans votre quartier Lorsqu'il n'y a pas De paix Il n'y a pas De sécurité Vous vous demandez Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je peux dormir Quand il n'y a pas De paix Je ferme les fenêtres Je ferme la porte Je fais tout Je suis dans la prison Dedans là-bas Parce que j'ai peur Il n'y a pas De sécurité Mais quand la paix Entre Vous pouvez ouvrir Cette porte là Personne ne vous fera Du mal Personne ne vous détruira Parce que Quand vous allez Le prince de paix Sera au-dedans de vous Ma paix Je vous donne Ma paix Pas comme Le monde la donne Et Je donne la paix Et personne Ne vous le dira Que votre corps Ne se trouve point Croyez en Dieu Et croyez en moi Il y a plusieurs De meilleurs Dans la maison De mon père Si cela n'était pas Si je vous l'aurais dit Il dit que J'ai de bonnes choses Pour vous Je pense à vous Soyez en paix Je serai en paix Je serai en paix Voyons Philippiens 4 En Philippiens 4 7 En Philippiens En Philippiens 4 Et la paix De Dieu Et la paix De Dieu Qui supporte Toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ En un pareil moment Quand il n'y a pas De paix sur la terre C'est pourquoi On a besoin De la paix Voyons Apocalypse Il n'y a pas De paix sur la terre Vous voyez Apocalypse Apocalypse 6 Je lis Verset 4 Et Il sortit Un autre cheval Roux Celui qui le montait Reçut le pouvoir D'enlever La paix De la terre Voyons D'enlever La paix De la terre Enlever La paix De la terre Et comme Vous allez Dans cette grue Vous allez A l'autre bord Et Lorsqu'il fait Un temps De la journée Et il s'ennuite La paix Au thé De la mer Vous êtes allé A la plage A la plage Ou à la paix Vous êtes Vous êtes allé Au supermarché Ou à la paix Au collège Ou à la paix Mais nous Nous voons La paix En Jésus Il est notre paix Et lorsque Le monde Est à tête Bêche Il y a La tempête Sur la mer Et la paix Au thé De la terre Dieu merci Que la paix Vous soit donnée En deuxième Thessaloniciens Vous allez Dormir Différemment Cette nuit Deuxième Thessaloniciens Que le Seigneur Vous donne La paix A tout Moment Que le Seigneur Soit Avec vos choses Revenons Apocalypse 1 Apocalypse 1 Verset 4 Apocalypse 1 Verset 8 Apocalypse 4 Verset 8 Les quatre êtres vivants En chacun Six ailes Ils sont remplis Dieu Tout autour Et au dedans Ils ne cessent De dire Jour et nuit Saint 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 Dites le moi Est le Seigneur Dieu Le Tout Peuissant Voici la description Qui était Qui est Et qui vient C'est le Dieu Tout puissant Et la paix Et la grâce Viennent Du Dieu Tout puissant Et c'est la voie Expresse de Dieu Pour vous Le Seigneur Vous accordera Tout au nom de Jésus Christ Voyons Apocalypse 1 Verset 4 Qui dit Aux sept Églises Qui sont en Asie Aux sept Aux sept Esprits J'ai comme Il y a un seul Saint Esprit Oui vous avez raison L'Esprit de Dieu Vous avez raison Comment Aux sept Sept Esprits Je vous l'ai déjà dit Que le mot sept Veut dire La totalité Cela veut dire Que la chose Est entière Voyons Esaïe 11 Voyons Esaïe Chapitre 11 Ouvrez la Bible Esaïe 11 Êtes-vous là Esaïe 11 Verset 2 L'esprit De l'éternel Reposera sur lui C'est l'esprit du Seigneur Esprit de sagesse 2 Et d'intelligence 3 Esprit de conseil Voir cela C'est numéro 4 Et esprit de force 5 Esprit de connaissance 6 Et de crainte De l'éternel Ça c'est numéro 7 C'est le même esprit Mais c'est l'esprit de connaissance Esprit de sagesse D'intelligence Et puis de conseil Et Ces 7 expressions Constituent le même esprit C'est pourquoi Apocalypse 1 Dit Que De la part De 7 esprits Qui sont devant le trône Apocalypse Chapitre 1 Verset 5 De la part De la part de Jésus Christ C'est mon sauveur C'est mon rédempteur C'est celui qui me guérit C'est mon maître C'est mon précurseur C'est celui qui est mort pour moi Et dit De la part de Jésus Christ J'aime ce nom Jésus J'aime le nom Toutes les fois Que je mentionne le nom Les démons vont fuir Toutes les fois Que je mentionne le nom De Jésus Christ Le courage viendra Toutes les fois Que je mentionne ce nom Le miracle Viendra Parce qu'il est Jésus Le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Quand il vit en vous Il est puissant Il est fort Et il va vaincre Toutes les ennemies Dans votre vie Au nom de Jésus Christ La grâce vient Du Père Céleste La grâce vient De l'Esprit de Dieu Et la grâce vient De Jésus Christ Qui est Qui est le témoin Fédèle De la part de Jésus Christ Le témoin fidèle Le premier née des morts Et le prince des rois De la terre Nous le connaissons Il est notre sauveur Si vous ne le connaissez pas Aujourd'hui c'est votre jour Il vous sauvera Au nom de Jésus Christ Venons au deuxième point La non culpabilité Il n'y a pas de punition Il n'y a pas de souffrance Parce qu'il vous a affranchis La non culpabilité Et le sacerdoce Des pieux Apocalypse Chapitre 1 Verset 5 Dernière partie Du verset 5 Et de la part De Dernière partie A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Et qui a fait de nous Un royaume Sacrificateur Pour Dieu son Père Voici ce que le Seigneur Nous a fait C'est ce que le Seigneur Fera pour vous En venant à lui Numéro 1 A celui qui nous aime A celui qui nous aime L'amour de Dieu Va couler Dans votre corps aujourd'hui Plus de l'amour de Dieu Plus de la bonté de Dieu Voyons Éphésiens 2 4 Éphésiens Chapitre 2 Verset 4 Qui dit A celui qui nous aime Et vous aime Il dit Le Seigneur vous aime Croyez à cela Tous vos problèmes Sont résolus Éphésiens 2 Verset 4 Mais Dieu Qui est riche En miséricorde A cause du grand amour Dont il nous a aimé A cause du grand amour Dont il nous a aimé Regardez un peu ici Voyez Un petit garçon A le souci Parce que Un nouveau né Est dans la famille Il était le premier né Alors Chaque fois Il expérimentait L'amour du père De maman Papa va le prendre Maman va l'embrasser Le donner tout ce qu'il veut Maintenant si il y a des problèmes Il pleure Maman va le doloter Abandonner tout le doloter Et puis Un autre enfant Vient d'être né Ce petit garçon Ne comprend pas Et alors Il va A la maman Tristement Que Maman L'autre enfant Là A pris Toute ton attention A Combien tu m'aimes Comme ça Un peu Un centimètre Ou bien Un peu gros Comme ça Ou bien Comme ça Et maman répond Maman répond Je t'aime Comme ça Combien Dieu vous aime Parce que vous voyez Parce qu'il a cet enfant Il a l'enfant Là Combien Dieu vous aime Il vous aime Trop De trop C'est un grand amour Alors chaque fois Il faut se rappeler cela Dieu prend soin de vous Dieu pense à vous Dieu vous aime Tout ce qui amène De problèmes Dans votre vie Dieu vous aime De trop Parce qu'il vous aime De trop Il n'y a rien Qui vient Qu'il n'enlève pas Il va régler tout problème Il va détruire Les oeuvres du diable Lorsque vous venez Au royaume de Dieu Dieu vous aime Au delà De votre imagination Pour ça A cause de son grand amour Dont il nous a aimé Voyons Galates 2 Galates 2 Galates 2 Verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même Pour moi Et vous aime Revenons Revenons à Apocalypse 1 Apocalypse 1 Nous voir ce que l'amour L'a fait Apocalypse 1 5 De la part de Jésus-Christ Dernière partie A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang A cause De son amour Pour nous Il nous a purifié Il nous a lavé Voyons 1 Corinthiens 6 En 1 Corinthiens En 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 9 Ouvrez la Bible Vous allez voir La chose Dont il nous a lavé Ce qu'il a hôté de nous Comment il nous a purifié Par son sang En 1 Corinthiens 6 Verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes Nériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les agitaires Ni les impudiques Ni les agitaires Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les agitaires Ni les efféminés Ni les infâmes Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs Ni réuteront Le royaume de Dieu Verset 11 Et c'est là Ceux que vous étiez Quelques-uns de vous Mais 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 Vous avez été sanctifiés Vous avez été lavé L'eau lavé L'eau sale L'eau lavé L'eau qui vous a lavé Est sale et jetée Maintenant l'enfant est pur Maintenant vous êtes propre Vous êtes pur Il nous a lavé Dans son sang Et il n'y a pas de détergent Ni de Il n'y a de savon Qui puisse laver Comme le sang de Jésus Il m'a lavé Il dit Il m'a lavé En 1er Jean 1 En 1er Jean 1 Verset 7 Mais si nous marchons Dans la lumière Comme il est lui-même Dans la lumière Nous sommes mutuellement En communion Et le sang de Jésus Son fils Nous fait quoi ? Nous purifie De Tous Péchis Il a fait cela Dans son sang Voyons Hébreu 9 Il a fait cela Dans son propre sang Hébreu chapitre 9 J'ai le verset 12 Et il est entré une fois pour toutes Dans le lieu très sain Avec le sang des boucs et des veaux Mais avec quoi ? Mais avec son propre sang Vous n'avez plus besoin du sang des animaux Le sang de poulet De boucs De brebis Non, non, non Il n'y a rien d'aussi pur Que le sang de Jésus Christ Il n'y a rien d'aceptable Au Dieu puissant Que le sang de Jésus Christ C'est pour ça Le verset 12 Il dit Que pain avec son propre sang Ayant obtenu Une rédemption Éternelle Quelle rédemption ? Une rédemption éternelle pour nous Voir le verset 14 Combien Combien plus Le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche A Dieu Purifiera-t-il Votre conscience Des oeuvres mortes Afin que vous serviez le Dieu vivant Vous pouvez maintenant servir Dieu Et nous venons A Apocalypse 1 Apocalypse 1 Je l'ai verset 6 Et qui a fait de nous Et qui a fait de nous Et qui a fait de nous Regardez ici Quelle est la différence Entre Il nous a fait Et Et il nous fera Il Et qui a fait de nous C'est le passé Le passé composé C'est déjà C'est déjà arrivé Il faut parler Marchant Comme Une victime Comme Quelqu'un qui a été Abattu Quelqu'un qui est Faible Qui est pauvre Qui n'a pas de richesse Quelqu'un qui est si misérable Les gens qui viennent Je prie que Seigneur Oh Dieu Je suis ici L'un de Deux 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 Enfants Malheureux Est là Dieu n'a pas D'enfants malheureux L'un de Deux Enfants Confus Ici Il n'y a Dieu n'a pas D'enfants Confus On y a Dieu n'a pas Je parle à la reine là-bas, il a fait de nous, Dieu merci de qui je suis, ce qui dit que je suis, je le suis, ce qui vous dit que vous êtes, vous l'êtes, il a fait de nous un royaume. Non, Satan ne peut rien faire de cela, les démons ne peuvent rien faire de cela, tous les pouvoirs de ce monde qui rampent par terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il l'a déjà fait, le Seigneur l'a déjà fait, si vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous devez sauver, il a fait de toi un royaume, un roi au Père, c'est l'autorité qu'on a, parce qu'on a l'autorité là, nous allons régner, vous allez régner sur vos circonstances. Vous allez régner sur les problèmes de votre ville, toutes ces choses ne vont plus marcher sur vous, ces choses sont supprimées ce soir au nom du Jeu de Christ. Et puis, lorsque un roi marche, même si vous ne le connaissez pas, vous voyez l'homme dans la rue, quand tout le monde se protège devant lui, tout le monde se protège, quelqu'un vient comme ça, la personne se tient debout, regarde tout le monde, comme si tout le quartier lui appartient, il marche comme ça, qui est celui-là? Je ne le sais pas, c'est le roi qui est là-bas. Quand vous sortez de celui-là aujourd'hui, il s'est démonté, regarde les gens qui te font fléchir pour avoir, alors vous allez vous tenir bien droit, vous allez bien dresser vos épaules, vous allez marcher comme ça, qui est celui-là, qui est celui-là, ah, tu ne sais pas, ah, il venait de l'étude biblique, et le Père célèbre a fait de lui un roi, et l'autorité du Seigneur sera dans votre vie au nom du Jeu de Christ, et ceux qui vous ont vaincu dans le passé, maintenant vous n'êtes plus que vainqueur, vous allez réunir, vous allez réunir, ces problèmes vont venir sous vos pieds, voyons, comprenez, quand vous parlez, c'est comme c'est l'ancienne personne qui parle, maintenant c'est une nouvelle personne, voici un roi maintenant qui parle ici, le ciel va affirmer vos paroles, Regardons ceci, à Ecclésiastes 8, Ecclésiastes 8, Ecclésiastes 8, Ecclésiastes 8, verset 4, Ecclésiastes 8, 4, parce que la parole du roi est puissante, et que lorsque Dieu, lorsque le roi parle, il y a la puissance là-bas, des sacrificateurs pour son père, pour Dieu, son père, nous sommes maintenant des sacrificateurs pour le Seigneur, vous parlez à Dieu, de beaucoup de personnes à Dieu, vous parlez, vous êtes comme un intermédiaire, vous prenez la main de l'homme et la main de Dieu, et vous, vous reprenez la main de l'homme et la main de Dieu, et vous réconciliez des hommes à Dieu. Voyons, 1er Pierre, 1er Pierre, chapitre 2, 1er Pierre 2, verset 9, 1er Pierre 2, verset 9, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les versus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son, celui qui vous a appelé, je ne suis plus dans les ténèbres, je ne suis plus sous le pouvoir des démons, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, je viens au troisième point, maintenant, la gloire et la puissance de notre Dieu. La gloire et la puissance de notre Dieu. Voyons, verset 1, verset 6, A lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse 4, Jules verset 11, Apocalypse 4, verset 11, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est pourquoi il a la gloire. En Jude 1, en Jude, Jude verset 25, A Dieu seul, notre Sauveur, mon Dieu est sage, Dieu ne permettra pas que ce qui sait que je ne peux pas vaincre rentre en moi. C'est un Dieu sage, un Dieu aimable, et Dieu veut appliquer son amour et sa sagesse dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. A Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur soit gloire, majesté, force et puissance, des avant tous les siècles, maintenant et dans tous les siècles. Amen. La réalité, la réalité est que Dieu a toute la gloire, il a toute la puissance, il a toute l'autorité. Alors, comment devons-nous vivre maintenant? Voyons, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 31, 1 Corinthiens 10, 31, soit donc vous mangez, soit que vous buvez, vous ne buvez plus avec les voyous, les bandits, votre position est différente. Dieu vous a élevé, il vous a sauvé, vous êtes converti, vous êtes enfant de Dieu. A partir de ce jour, la gloire et la domination appartiennent à Dieu, à travers vous, Dieu sera glorifié. À travers vous, Dieu sera glorifié. Quelqu'un va vous regarder et dire que je veux être comme l'homme là. Quelqu'un va vous regarder et dire que je veux être comme la femme là. Ils vont voir la gloire de Dieu dans votre vie, l'autorité, la puissance. Ils vont voir la confiance et la paix de Dieu. C'est comme il n'y a rien qui vous gêne. Pourquoi? Parce qu'à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Et vous êtes enfant de ce roi là. Vous êtes fils, vous êtes petit roi là-bas dans votre quartier. Et puis, tous les besoins de votre vie seront pourvus. Ils vous donnent la paix du coeur. Ils vous donnent la prospérité. Et dire, jusqu'à la fin, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaissierai pas. Alors, il y a une manière, une telle façon, de vivre pour amener la gloire à Dieu. La domination dans votre vie. Vous faites partie du royaume, parce que vous êtes dans le royaume, vous êtes citoyen du royaume. Je parle à quelqu'un là-bas ce jour. Vous êtes citoyen du royaume. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. A partir d'aujourd'hui, je vivrai pour la gloire de Dieu. Le jour, la nuit, je vivrai pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas de sauveur. Parce que Jésus est mon sauveur. Y a-t-il quelqu'un là-bas? La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la position à laquelle Dieu vous a amené est en tant que roi et sacrificateur. Que vous soyez là-bas au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, vous êtes roi. La parole de votre bouche impuissante. Il n'y a rien qui vous ferait jouer encore. Vous serez confiant. Vous serez courageux. Vous serez juste. A partir de cette nuit, les choses qui vous ont accompagné jusqu'ici, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Il me trouble. Maintenant, vous allez regarder derrière vous. où sont-ils? Où sont-ils? Le roi veut les traiter maintenant. Ces choses ont déjà fui. Donnez-vous de vous, dites le Seigneur. Donnez-vous de vous, prier le Seigneur. Le roi. Que le roi prie maintenant. Vous êtes déjà roi. Vous êtes fait roi. Il vous a donné l'autorité. Il vous a donné la puissance. Il vous a donné la confiance. Et il dit, voici celui que vous êtes. Vous ne vous prétendez pas encore. Regardez, vous regardez en bas, en vous habitoyant sur vous-même. Les choses sont différentes maintenant pour vous. Quelque chose vous est arrivé? Quelque chose vous est arrivé? Un changement est arrivé dans votre vie. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est le moment de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et venez à l'amour de Dieu. A celui qui nous a aimé. A celui qui nous a aimé. Il nous a délivré, il nous a lavé, il nous a délivré de nos péchés. Il vous purifiera. Il vous lavera. Il a goûté la mort pour tout homme. Il a goûté la mort pour tous. Il n'y a pas de discrimination. Il ne vous aime plus que votre expression. Il vous aime de trop. Il vous aime excessivement. Il vous aime puissamment. Il passe à vous. Il passe à vous. Je vous aime. Seigneur, je te remercie. Tu m'aimes. Seigneur, je te remercie. Tu m'aimes. Seigneur, je te remercie. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Je l'accepte. Je l'accepte. Je reçois cela. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Je donne ma vie à Christ. Christ va laver de tes péchés. Christ va laver de tes péchés. Tu peux tenir ferme. Tu peux tenir debout. En autorité, en puissance. Les choses qui t'ont dérangé sont maintenant sous tes pieds. Sous tes pieds. Tu n'es plus victime. Tu es victorieux. Tu n'es plus captif. Tu es inconquérant. Il ne te vainque plus ni le jour ni la nuit. Tu es maintenant vainqueur. Tu es affranchi. Tu es affranchi. Toutes tes chaînes sont brisées. Tu n'es plus dans la prison. Tu vis maintenant dans le palais. Dieu est ton Père. Jésus est ton Sauveur. Le Saint-Esprit est ton Consolateur. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Que la grâce te soit donnée. Que la paix soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Que la grâce te soit donnée. Et la paix te soit donnée. La paix dans ton âme. La paix dans ton esprit. La paix dans ta maison. La paix parmi tes enfants. La paix avec ta femme. La paix avec ton mari. La paix. Car la voie d'un homme plaît au Seigneur. Il rendra ses ennemis d'être en paix avec lui. La paix au-dedans. La paix au-dessus de toi. La paix au-dessus de toi. La paix au-dessous de toi. La paix partout. La paix au-dessous de toi. La paix au-dessous de toi. A celui qui nous aime. Et qui nous a délivré de nos péchés. Par son sang. Et la fête de nous un royaume. Et des sacrificateurs. Pour Dieu son Père. A lui soit la gloire. Et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Dieu vous a lavé. Dieu vous a purifié. Dieu vous a pardonné. Dieu vous a élevé. De la force pour vous faire asseoir au palais. Vous n'êtes plus un esclave qui tourne la meule des croyants. Vous êtes maintenant assis sur le trône. Que les rois et les reines disent. Amen. A partir d'aujourd'hui. Il y a l'autorité dans votre vie. L'oxion de Dieu est sur vous. La nomination de Dieu est sur vous. Tout fardeau qu'on veut dire de porter. Tu dis que. Quelqu'un ne peut faire. Tu portes ce fardeau là. Tu. Tu. Remets ce fardeau là par terre aujourd'hui. Où sont les rois qui règnent. Où sont les règnes. Les règnes qui règnent. Où sont le peuple victorieux. Où sont ces vainqueurs là. Où sont les gens qui sont plus que vainqueurs. Père au nom de Jésus. Nous te remercions pour la révélation que tu nous donnes. Tu as ouvert nos yeux. Tu as ouvert nos oreilles. Tu as ouvert notre esprit. Il y a la force dans tout cœur. La connaissance dans tout cœur. La confiance en tout cœur. Seigneur je prie. Que la vraie position. A laquelle tu amènes ton peuple. Que le monde reste là-bas. Et vive de façon pratique. Au nom de Jean de Christ. Tout ce qui a fait couper votre tête. Tout ce qui vous a piétiné au prévent. Ce qui vous a enchaîné au prévent. Ce qui vous a rendu victime au prévent. Ce qui vous a attristé au prévent. Je commande. Sors de l'honneur de Jean de Christ. Maladie incurable sur un enfant de Dieu. L'oppression dans la vie d'un enfant de Dieu. La persécution qui nous apesantit. Dans la vie d'un roi. Je commande. Que toutes ces choses qui vous oppriment. Ces choses qui vous attaquent. Ces choses qui ne vous laissent pas. De vous tenir de moi confiant. Je commande. Que ces choses sont au nom de Jean de Christ. Toute oeuvre du diable est détruite. Toute chaîne du diable est brisée. Toutes vos craintes sont ôtées. Je prie que tu accordes la victoire à ton peuple. Toute forme de maladie. Toute l'honneur de l'honneur de Dieu. Je vous commande. Saut de l'honneur de Jean de Christ. Seigneur, affranchis ton peuple. Pauvreté, saut de l'honneur. Prospérité rentre maintenant. Que le peuple de Dieu vive comme Dieu les a nommés. Vous aurez l'abondance. Vous aurez la suffisance. S'il n'y a pas de boulot. S'il n'y a pas de boulot. S'il n'y a pas de boulot. S'il n'y a pas d'enfant. Tout ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas esclaves. Vous n'êtes pas mendiants. Vous n'êtes pas serviteurs. Vous allez venir au trône de miséricorde. Et Dieu va pouvoir à tous vos besoins. Au nom de Jean de Christ. Seigneur, tout esprit contradictoire. Qui va barrer. Qui va empêcher tes enfants ici. Je ferme la cause de tes esprits là. Je commande. Que tout esprit contradictoire. Qui ne va pas permettre. Tout ce que tu as pour eux. Tout en fait de Dieu. Je commande. Sauter au nom de Jean de Christ. A partir de cette nuit, Seigneur. Que ton peuple vive dans la victoire. Vive dans la justice. Vive avec puissance. Vive avec confiance. La gloire de Dieu est sur vous. La bonté de Dieu est sur vous. La grâce ne va jamais cesser dans votre vie. Et la paix de Dieu ne va jamais cesser dans votre vie. Seigneur, confirme ta bénédiction sur toute la vie. Merci parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, avant de quitter. Avant de quitter. Vous allez remercier le Seigneur. Vous allez dire, Seigneur. Seigneur, je sais que quelque chose m'est arrivé. Avant de quitter, il faut remercier le Seigneur. Seigneur, je sais que quelque chose m'est arrivé. Je sais. Vous n'allez plus demeurer le même. Les choses sont différentes maintenant. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Les choses sont différentes maintenant. Louez le Seigneur. Il ne faut pas rgaügen. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Sous-titrage FR ?